Ok, bonjour à toutes et tous, vous avez parlé de conférences à un moment, je vais essayer de ne pas être trop conférencier, donc de me donner 30 minutes, en dépassant peut-être 35, donc à peu près 15 minutes sur chacun des deux sujets, vous allez voir qu'ils s'articulent tout de même un petit peu, enfin pas mal en fait, et puis ensuite qu'on ait de la place pour les échanges, surtout qu'au moins dans les gens qui se sont présentés, il me semble qu'il y avait pas mal de gens qui avaient aussi des choses à apporter. Donc deux sujets, LibreCours et l'ONUM, donc je commence par LibreCours et ensuite j'enchaîne par l'ONUM, je suis dans cet ordre-là. LibreCours c'est un site, aujourd'hui une plateforme de formation en ligne libre, donc qui contient des contenus sous licence libre, essentiellement orientés sur la littératie numérique, donc je ne sais pas si j'ai remis l'URL là, mais c'est librecours.net, si vous voulez jeter un œil en même temps. Donc c'est à la fois un système de publication de cours en ligne, donc un outil qui permet la création, la publication des contenus, et puis un espace web de formation, comme encore une fois de nombreuses plateformes. Pardon, je suis désolé, j'ai un bon rhume de saison comme il se doit, donc je vais avoir peut-être des petits ratés au niveau de l'élocution. Alors, donc dans Libre, je l'ai déjà mentionné, donc les formations sont dans le domaine du numérique ou essentiellement dans le domaine du numérique. Les contenus et parcours sont réalisés donc avec un logiciel libre qui s'appelle Scénari, et donc l'ensemble est sous licence libre. Alors, les contenus sont essentiellement autour de la littératie numérique, on peut trouver des fois des trucs un peu plus en marge, souvent parce que des amis me l'ont demandé par exemple, mais sinon donc on a essentiellement de l'initiation à l'informatique, donc à programmation, système, réseau, base de données, pas mal de choses autour du document numérique, qui est un peu ma spécialité d'origine, et puis Internet et le web. Des choses autour des enjeux du numérique, donc notamment il y a un cours sur le droit d'auteur auquel avait contribué Calimac, qui est chouette, et après d'autres contenus, philosophie de la technique, pareil qui sont un peu plus liés à mes centres d'intérêt direct, ou capitalisme de surveillance, des choses plus ou moins abouties, là-dedans tout n'est pas au même niveau de développement, mais pas mal de choses autour de ça. J'anime un cours à l'UTC qui s'appelle Écrire sur le web, dans lequel on aborde à la fois les techniques de production de contenu pour le web, et puis les enjeux éthiques, on va dire, autour du numérique et de la publication en ligne. Et puis donc depuis un peu plus récemment, environ un an et demi, des contenus en lien avec l'ingénierie soutenable, en lien avec le numérique. J'en parlerai pas trop ici, j'en reparlerai dans la seconde partie évidemment, puisque donc pour ceux qui demandaient ce qu'est l'ONU, et bien ce sera une sorte de raccourci pour le technisation et numérique, et donc un cours sur libre cours qui aborde ce sujet. Donc voilà, si vous achetez un œil sur la page d'accueil, vous trouverez les éléments dont je viens de vous parler. Dans les grandes lignes, c'est à peu près ces volumétries-là, je ne vais pas faire tout le détail, je répondrai à vos questions si vous le souhaitez, mais donc initiation, programmation, web, base de données, etc., ça fait à peu près 40 heures de formation, on a chacun, donc le cours écrire sur le web dont je vous ai parlé, il y a des choses un petit peu redondantes entre chacune, un cours qui s'appelle Libre Culture, donc sur le droit d'auteur et la culture libre. Voilà, et donc le cours de NUM dont je reparlerai à peu près une quarantaine d'heures aujourd'hui. En termes de modules, il y a à peu près 200 modules aujourd'hui, donc pareil, des choses assez classiques, type programmation, HTML, base de données, etc. Je vous laisse regarder un petit peu, donc voilà aussi un petit peu des choses sur les méthodes de conception qui sont liées à mon activité à l'UTC, droit d'auteur, culture libre, et puis donc on y reviendra à la fin, pardon, les aspects plutôt environnementaux. J'ai une copie aussi du MOOC, enfin une copie partielle, mais avec quand même pas mal de trucs du MOOC qui est coupé en deux sur mon slide, mais Impact Environnement du numérique qui a été réalisé par l'INRIA, donc avec leur accord, j'en héberge une copie sur Libre Culture. Alors pour vous donner les grandes lignes du fonctionnement, ça fera probablement l'objet de la discussion à côté, après évidemment on pourra rentrer dans les détails dans la discussion. Le système aujourd'hui, donc il est multi-utilisateur évidemment, en revanche à date, eh bien il est centralisé, donc les espaces de production, on peut avoir des espaces de production isolés, mais il y a un seul espace commun de consultation, donc Libre Culture.net, et puis bien sûr chaque formation peut être gérée par des acteurs différents, mais il y a une administration centrale qui est assurée par moi aujourd'hui. Donc cette approche centralisatrice, c'est pas forcément dans l'esprit final de ce vers qu'on vise, enfin même pas du tout dans l'esprit final de ce vers qu'on vise, mais c'est l'état des lieux. Et donc ce que l'on prévoit à un terme, donc qui devrait être entre cette année, probablement le début de l'année prochaine, peut-être donc le courant de l'année prochaine, eh bien c'est petit à petit de migrer vers du multi-instance. Donc aujourd'hui, Libre Court s'est développé bénévolement, on va dire, par la société Caliste, donc qui est dite Scénarii. C'est une sorte d'accord qu'on a entre nous, on est assez copains, et donc voilà, on a un accord sur le fait que je participe au développement, on va dire, fonctionnel de ce projet, et puis à la réalisation technique. Donc l'idée c'est que Libre Court.net va migrer vers un portail qui accueillera plusieurs instances, et dans un second temps, eh bien la brique technique Libre Court pourra aussi être déportée, donc on pourra avoir à terme s'orienter vers une fédération d'instances, c'est l'objectif en tout cas du projet. Voilà, donc j'étais assez court, je vous avais promis une quinzaine de minutes, j'en ai même fait qu'une dizaine, donc voilà, ça permet d'avoir un petit peu les grandes lignes, je vais passer un petit peu plus de temps sur la seconde partie peut-être, et puis encore une fois, c'était un peu l'objectif pour moi, n'hésitez pas si ensuite vous avez des questions pratiques autour de ça, que ce soit en termes de contenu ou de modalité de collaboration. Je fais ça, je fais l'ensemble de la présentation, et on reviendra ensuite sur chacune des parties, n'est-ce pas ? Si personne ne me répond, j'enchaîne. J'enchaîne. Seconde partie donc, l'ONU, l'authentisation et numérique. Alors la genèse est beaucoup plus récente, j'ai pardonné l'historique de libre cours, mais ça fait, ça doit faire aujourd'hui 5-6 ans que le projet existe, peut-être même un peu plus. Quant à l'ONU, donc c'est un projet plus récent qui date d'il y a deux ans environ. L'idée donc était de contribuer à la dynamique, l'idée de départ était de contribuer à la dynamique qui est née à l'UTC, comme évidemment dans d'autres écoles et dans d'autres lieux aujourd'hui autour de la question, enfin autour des questions environnementales qui se posent. Donc il y a un collectif dit ingénierie soutenable, c'est IES Collectif Ingenierie Soutenable qui s'est créé à l'UTC, qui a réfléchi sur un certain nombre de concepts et qui a mis au point, énoncé le concept de l'eau-technicisation. Donc je vais vous en redonner quelques, enfin je vais vous en donner une définition, mais donc je l'aurai emprunté ou volé ou copié. Enfin, voilà, en toute amitié avec eux. Et donc, étant moi-même informaticien, l'idée c'était de voir dans quelle mesure on pouvait coupler cet objectif de l'eau-technicisation avec le numérique, sachant qu'une des premières choses que je vais dire, c'est que c'est probablement un des endroits où c'est probablement le plus compliqué et donc peut-être du coup là où ça peut avoir du sens d'essayer d'y travailler. Donc voilà, le contexte de départ était un cours à l'UTC et puis, j'en reparlerai, mais on a ouvert au semestre dernier, au printemps dernier, une session en mode ouvert, en éducation populaire, avec le support de Framacine. Alors, l'idée générale que l'on met derrière la l'eau-technicisation ou qu'on a redéfinie, encore une fois, avec tout plein de collègues qui bossent avec moi là-dessus, c'est de rediriger en quelque sorte les approches classiques de l'ingénierie. Ce que j'entends par approche classique de l'ingénierie, c'est en quelque sorte celles qui sont implicites dans la plupart de nos démarches de conception et qui tendent vers ce que l'on peut appeler la croissance ou le progrès, donc la croissance économique ou le progrès technique, c'est-à-dire que la plupart du temps, on fait des projets dont implicitement l'objectif est d'augmenter la puissance technique ou la surface technique et ou de participer de la croissance économique. Un des premiers enjeux de la l'eau-technicisation, c'est de redéfinir ces deux objectifs et donc de proposer à la place d'aller vers plus de convivialité et de soutenabilité. Le mot soutenabilité est assez, je pense qu'on le partage pas trop mal aujourd'hui, l'idée est d'aller vers des réalisations techniques et des projets qui puissent être soutenables au sens d'être démultipliés dans l'espace et se maintenir dans le temps. Être démultipliés dans l'espace, ça veut dire ne pas être seulement à la portée de quelques individus dans le monde ou de quelques pays dans le monde, mais pouvoir être effectivement, que l'ensemble de l'humanité puisse y accéder. Il y a un certain nombre de technologies aujourd'hui que l'on peut utiliser à la condition qu'une petite partie de l'humanité seulement les utilise, sinon justement ça pose des problèmes de soutenabilité, que ce soit en termes de pollution, disponibilité des ressources, etc. Et puis évidemment, dans le sens également temporel, c'est-à-dire que ce que l'on arrive à faire aujourd'hui, on puisse encore le faire dans un futur proche ou plus lointain. Évidemment, si on déploie de ressources non renouvelables, il y a nécessairement un moment où, par définition, elles ne seront plus disponibles. La notion de convivialité, elle est directement empruntée à Ivan Illich et pour le simplifier, je crois que j'ai une citation de lui après, donc il le dira bien mieux que moi, mais pour simplifier, l'idée est bien de retravailler sur l'autonomie des humains vis-à-vis de la technique et donc la capacité à des humains, pas forcément au niveau individuel, mais avec des collectifs qui restent à taille modeste. De mémoire, Ivan Illich, je parle d'une centaine ou de 150 personnes, c'est-à-dire que des collectifs de taille modeste soient en capacité d'être relativement autonome techniquement. Alors, on voit bien que plus des technologies vont être complexes, et bien évidemment, moins c'est tenable d'avoir un collectif de taille modeste qui soit en capacité de produire, de maintenir ces technologies. Donc, si on garde un peu cette première définition, et bien l'idée d'un côté, c'est d'essayer de redonner de l'autonomie aux humains et de la place à la nature. Voilà pour cette première définition. J'avais une petite citation d'Illich qui va bien. Une société équipée du roulement à vie qui irait au rythme de l'homme serait incomparablement plus efficace que toutes les sociétés rugueuses du passé et incomparablement plus autonomes que toutes les sociétés programmées du présent, sachant que son présent à lui, c'est celui de 1973, donc on pourrait a fortiori le renouveler dans notre présent à nous de 2022, 50 ans après. Donc l'idée qu'il y a derrière cette citation, c'est en quelque sorte la recherche d'une certaine médiété, dirait Aristot, le fait de trouver un milieu entre une croissance expérimentale exponentielle et puis de l'autre, évidemment, ce qui pourrait être une régression, s'apparenter à une régression. Alors, je vous l'avais dit, la question du numérique est à la fois intéressante et particulièrement problématique. Alors, elle est problématique évidemment à deux titres, comme toutes les autres technologies et donc a fortiori celle-ci. la particularité du numérique, c'est d'être en haut de la chaîne de complexité des autres technologies, on peut considérer que c'est ce qu'il y a de plus complexe aujourd'hui, et puis d'être massivement en réseau, donc a fortiori pas isolable. Et donc, ça a deux conséquences pratiques. D'abord, parler d'informatique low-tech, j'avais rediscuté sur le titre, c'est bien pour ça qu'on parle de l'otechnicisation et pour moi, ça va avoir de l'importance. Parler d'informatique low-tech, en quelque sorte, n'a pas de sens. Alors évidemment, on peut toujours considérer que, enfin voilà, tout dépend de la définition qu'on met derrière ce terme, mais en tant que telle, eh bien l'informatique ne peut pas, en quelque sorte, telle low-tech, elle va toujours dépendre d'un réseau complexe d'acteurs pour sa production, pour sa maintenance, pour ses modes de fonctionnement. Voilà, donc c'est un premier point. Et deuxième point, il y a une autre particularité de l'informatique qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, eh bien, toutes les autres technologies dépendent du numérique. Alors, il n'y a pas forcément des ordinateurs dans toutes les autres technologies, il n'y en a pas dans mon marteau, pas encore. En revanche, eh bien, très probablement que la production de mon marteau, eh bien elle-même, elle est dépendante de technologies numériques ou que les filières d'approvisionnement, de logistique, etc., enfin voilà, le marteau à un moment, même un bête marteau, en quelque sorte, eh bien, est en interaction à plusieurs reprises dans son cycle de vie avec des technologies numériques. Les hypothèses que l'on fait, donc étant donné que, eh bien, il n'y a pas d'informatique low-tech, encore une fois, on va l'acter. En revanche, on ne va pas arriver à la conclusion de du coup, on ne va pas faire d'informatique. Ça pourrait être une question intéressante, je ne vais pas la traiter là pour ne pas prendre trop de temps, mais c'est une question, voilà, ça pourrait être une question. En tout cas, nous, on va miser sur une complémentarité en quelque sorte entre high-tech, donc encore une fois, l'informatique relève fondamentalement du high-tech, et logique de low-tech nécessisation, c'est-à-dire non pas être low-tech, mais chercher à aller vers plus, comme on l'a dit avant, de convivialité, de soutenabilité. Le deuxième point nous emmènerait peut-être un petit peu plus loin, ça fait partie des hypothèses assez fortes qui sont travaillées à l'UTC dans l'équipe de recherche à laquelle je participe, mais voilà, pour faire très vite, c'est la dualité, ce qu'on appelle une co-constitutivité de l'humain et de la technique, qui dit d'un côté que l'humain est un être technique, donc les techniques agissent sur lui, c'est-à-dire ce qu'il fait aujourd'hui, ce que je suis, c'est notamment, mais pas du tout de façon marginale, l'ensemble de l'environnement technique dans lequel je vis, le fait que j'ai accès à un ordinateur, le fait que j'ai des chaussures, le fait que j'ai des habits, que j'ai du chauffage, etc. Et à l'inverse, il y a également l'hypothèse qu'on a la possibilité, en tant qu'être humain, comme collectif humain, d'effectuer des choix sur les directions techniques. Encore une fois, ces deux hypothèses peuvent être largement, enfin, ce n'est pas des hypothèses si triviales, et il va y avoir d'autres collectivités, d'autres collectifs, pardon, qui vont penser que, eh bien, finalement, l'homme est relativement indépendant des techniques et ou qu'il ne peut pas agir sur l'environnement technique. Alors, si je rentre un petit peu dans le, toujours dans ce travail de positionnement qu'on a essayé de faire, je vous présente ce petit schéma et puis je vais l'illustrer de façon un peu plus pragmatique juste après, avec un travail qui nous a beaucoup inspiré de l'ADEME, mais en gros, l'idée, c'est de se positionner principalement contre, alors encore une fois, éventuellement en complémentarité, mais contre en termes de direction, donc contre ce que l'on peut appeler le technosolutionnisme, pour la faire de façon un peu caricaturale et rapide, le principe du technosolutionnisme, c'est lorsque l'on rencontre un problème, quel qu'il soit, mais donc a fortiori aujourd'hui dans le domaine environnemental, eh bien on a la possibilité d'attendre, d'espérer et de travailler, surtout pour être honnête, plutôt on va essayer de travailler, pardon. On a perdu ton micro. Ah pardon. Vous ne m'entendez plus ? Non ? Moi bien. Ah en fait, c'est mon, vous voyez, c'est une manifestation de l'autonomie de mon ordinateur, je pense qu'il m'a entendu tousser, qu'il en a déduit qu'il fallait réduire mon micro, c'est bon à présent, n'est-ce pas ? C'est super. Ok. Donc oui, je disais que le technosolutionnisme, l'idée générale, encore une fois, pour faire assez rapide, c'est de considérer qu'en face de l'ensemble des problèmes environnementaux que l'on rencontre, la présence de carbone dans l'atmosphère, la raréfaction des ressources, le problème de la qualité de l'eau, etc., quels que soient ces problèmes-là, eh bien, il y a moyen de construire des objets techniques qui vont permettre de les résoudre. On va pouvoir capter le carbone dans des matériaux qui captent le carbone que l'on construira, on va pouvoir nettoyer l'eau d'une façon ou d'une autre, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est une certaine approche. Évidemment, la critique qui est en train de monter actuellement, c'est d'abord, on va le voir juste après, c'est un pari qu'on n'a pas forcément le temps de prendre et d'autre part, eh bien, il y a un certain nombre de travaux aujourd'hui, théoriques et pratiques, qui montrent qu'en fait, on est dans une trajectoire dans laquelle, même lorsqu'on a trouvé des solutions antérieurement, même lorsqu'on a trouvé des solutions à des problèmes, eh bien, elles ont généré toujours de nouveaux problèmes et donc, ce qui fait qu'à un moment, on a un problème avec cette direction et problématique en soi. Donc, l'autre direction que l'on propose, vous l'avez vu, c'est la leotechnicisation. Alors, j'ai remis deux autres axes qui partent un peu en vrille dans mon schéma, mais du coup, parce que je cherche à les distinguer, pour moi, le technosolutionniste se distingue clairement de l'éco-scepticisme, c'est-à-dire, ce n'est pas du tout une remise en cause de l'existence des problèmes environnementaux, encore une fois, c'est la croyance ou l'hypothèse qu'on va pouvoir les résoudre avec des actions techniques. Et de l'autre côté, la leotechnicisation n'est pas du tout une technophobie, il ne s'agit pas de rejeter les techniques en tant que telles, encore une fois, ce serait incompatible avec l'hypothèse que j'ai formulée tout à l'heure, il y a une opposition à mon avis, enfin voilà, une différenciation assez forte à faire avec ces deux termes-là. Je vous laisse les petites citations de Bayman si vous avez eu le temps de les regarder, mais je vais passer à la suite et donc vous proposer une lecture, alors assez rapide, il y en a peut-être parmi vous qui connaissent déjà ce travail, il commence à dater un petit peu, il a deux ans de mémoire. Donc l'ADEME a publié un document qui est un document en prospective qui proposait, qui est centré uniquement sur la question du réchauffement climatique et donc qui proposait d'arriver à la neutralité carbone en 2050 et donc a construit quatre scénarios qui permettent d'y arriver. Donc je répète, c'est les quatre scénarios que je vais vous présenter là très rapidement, je vais vous parler surtout du 1 et du 4, et bien ces quatre scénarios permettent d'arriver au même résultat mais par des chemins différents. Alors je vais même vous parler que du 1 et du 4, on parlera des autres si on en vit ultérieurement. Donc je vais commencer par le 4, donc l'idée du pari réparateur, et bien pour faire ça, vous voyez avec les petits, enfin voilà, les mots-clés, c'est on maintient une consommation de masse, on maintient les modes de vie et on va travailler sur la réparation des écosystèmes. Donc par exemple, si on regarde au niveau de l'informatique, et bien on voit que c'est une prévision d'augmentation du nombre de data centers par 15, une augmentation de l'innovation technique, c'est-à-dire en misant notamment sur l'innovation autour du numérique, et bien encore une fois, on fait le pari que l'on va trouver des technologies qui vont nous permettre de réparer les problèmes du passé, et donc de ne pas en générer nouvelles, ou alors de les réparer aussi rapidement. Voilà, et donc des, il peut y avoir éventuellement des paramètres de réduction, vous voyez, réduction de la viande de 10% par exemple, augmentation du vélo de 20%, mais on voit une augmentation de la mobilité globale de 28%, donc encore une fois, on maintient notre paradigme général de vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire évolution technique rapide, mobilité des individus, etc. Et donc voilà, donc encore une fois, ce scénario, alors avec le pari, c'est-à-dire sous réserve que l'on trouve, et bien les solutions techniques que l'on espère trouver en faisant ces investissements, nous permet d'obtenir la neutralité en 2050, et donc si vous prenez S1 de l'autre côté, eh bien on va fonctionner assez différemment, là on va remettre en cause les modes de vie, donc par exemple avec une démétropolisation importante, vous me voyez, une réduction de 2 tiers de la consommation de viande, suppression de la construction de nouvelles résidences secondaires, réduction d'un tiers de la mobilité, recyclage à 70%, maintien des data centers, donc c'est pas rien, ça veut dire que, en gros, à partir du principe que les moyens numériques dont on dispose aujourd'hui n'augmenteront plus pour, encore une fois, pour le faire de façon globale, mais on va avoir des aspects de ce type-là, augmentation du local et diminution de l'international, donc ça veut dire effectivement une forme de repli des communautés, au moins en termes de déplacement. Alors, évidemment, il y a aussi un pari, en quelque sorte, alors outre le fait, le pari de l'acceptation, enfin, c'est essentiellement ça, c'est le pari de l'acceptation sociale et puis du maintien, enfin, de la façon dont une telle société pourrait vivre dans les années qui viennent, mais encore une fois, les mesures qui ont été faites, les estimations plutôt que les mesures qui ont été faites par ADEME, permettent d'arriver au résultat. On a donc deux chemins un peu antagonistes qui permettent d'arriver au même résultat. je ne vais pas m'étendre plus, mais la question reste de est-ce qu'ils sont vraiment antagonistes, est-ce qu'il faut aujourd'hui choisir l'un ou l'autre ou est-ce qu'on peut faire un peu de l'un et un peu de l'autre ? Je laisse un petit peu ouvert. En tout cas, notre posture à nous est assez simple par rapport à ça. Elle consiste à dire 99% de l'énergie aujourd'hui, enfin, de l'énergie au sens large, de l'énergie humaine, de la force de nos sociétés est plutôt mis du côté technosolutionnisme. typiquement dans une école d'ingénieurs, l'essentiel de la formation va de ce côté-là. Donc nous, on va miser sur la lote technicisation au moins pour faire un peu de rééquilibrage et ouvrir d'autres perspectives. Comme prévu, je passe plus de temps donc je vais accélérer un petit peu et laisser quelques portes ouvertes si vous voulez que l'on pourra réaborder au niveau de la discussion. Alors, ce schéma illustre le fait que l'angle de la lote technicisation pour nous, il relève essentiellement de la sphère professionnelle et du domaine de la technologie. Donc il ne recouvre pas l'ensemble de tout ce que l'on peut et devrait faire au niveau de la société pour aborder ces problèmes-là. Encore une fois, c'est l'angle essentiellement technique et donc qui relève de la sphère professionnelle au sens des professionnels qui sont en charge de décider ou de construire les techniques. Ça s'articule avec deux autres sphères, la sphère personnelle qui est relative au mode de vie et aux choix que l'on va faire à titre personnel, donc au choix de mode de vie que l'on va faire et puis à la sphère collective donc du domaine de politique qui sont les choix que l'on va faire collectivement autour de ça. Donc là, je vais passer très vite, je vais revenir sur la lote technicisation mais un peu en complément et même si c'est un peu hors-sujet avec la lote technicisation, eh bien, on a réfléchi un peu sur le concept de besoin à travers le concept d'atharaxie d'Épicure et puis au niveau politique, celui de fermeture qu'on a emprunté à Alexandre Nonin et ses copains de héritage et fermeture. Donc voilà, je ne les détaille pas mais j'en ai quelques éléments ici et Keynes aussi et les besoins absolus et relatifs et puis des petites réflexions qu'on a commencé aussi autour de l'héritage de la fermeture. Donc j'ai passé tout ça rapidement pour tenir un peu le timing mais encore une fois, s'il y a des sujets qui vous intéressent, on pourrait y revenir un petit peu. Donc si je reprends maintenant mes trois sphères avec le focus sur l'angle professionnel, ce sur quoi on a travaillé depuis un an et demi et ce que l'on essaie de travailler dans le domaine des formations que l'on construit, sachant qu'évidemment, je fais une petite parenthèse mais je parle de formation ici, il ne s'agit absolument pas de considérer qu'on sait comment le techniciser, qu'on sait que c'est ce qu'il faut faire, qu'on sait comment il faut le faire et que du coup on forme des gens à quelque chose que l'on sait. L'idée est plutôt de dire que l'on a une réflexion que je partage avec vous ici en partie autour de ce concept-là. Il nous semble que le rééquilibrage qu'apporte la lote technicisation par rapport à la conception technologique classique est nécessaire et donc à partir de là on essaye d'élaborer et même de co-élaborer avec un certain nombre d'élèves ingénieurs et d'autres personnes des méthodos qui permettraient de l'instrumenter. Mais évidemment, on essaye d'avoir un peu de modestie autour de ça puisque on est vraiment en train d'essayer de faire en cheminant. Donc, cette idée de lote technicisation encore une fois raccrochée à la sphère professionnelle comme vous le voyez les sphères ne sont pas indépendantes les unes des autres et bien l'idée de considérer que dans le domaine technique enfin une des premières idées de considérer que dans le domaine technique on s'autorise en général en tant qu'ingénieur alors quand j'utilise le terme d'ingénieur c'est au sens large ça ne veut pas dire qu'il y a un diplôme d'ingénieur de l'UTC ça veut dire toute personne effectivement qui est en situation de conception d'outils techniques et bien en général et a fortiori quand on aborde la question environnementale mais de toute façon en général on est essentiellement dans une logique d'optimisation c'est à dire j'ai un problème de consommation de surconsommation de carburant ou de sous-disponibilité de ressources et bien je vais essayer de concevoir un objet qui consomme moins de carburant ou qui consomme un autre carburant ou qui consomme moins de ressources ou qui consomme d'autres ressources etc. donc l'enjeu va plutôt ou qui va être plus facilement recyclable par rapport à la pollution mais donc on va essentiellement travailler sur l'optimisation c'est à dire que on va faire un travail essentiellement dirigé sous l'angle technique en partant du principe que fondamentalement agir sur les modes de vie ou agir au niveau politique n'est pas de notre ressort moi en tant qu'ingénieur mon boulot est de passer d'une voiture thermique à une voiture électrique mais mon boulot n'est pas de se demander si l'on doit avoir autant de voitures ou si on doit construire un réseau je ne sais pas de vélo ou des espaces piétons qui rendent l'usage de la voiture par exemple impossible ou difficile alors avec la le technicisation on va remettre en cause cette posture là et donc proposer bien sûr de travailler éventuellement sur de l'optimisation mais se forcer à travailler aussi sur l'imagination d'autres modes de vie et au niveau politique évidemment l'ingénieur n'a évidemment pas la possibilité de modifier les modes de vie des gens il faudra un fusil pour aller les forcer à vivre différemment par contre il peut imaginer un champ technique un possible technique qui rend ces autres modes de vie possibles et puis évidemment de la même façon il n'a pas le pouvoir de forcer les politiques à faire telle ou telle chose en revanche il peut à travers son travail technique les alerter sur un certain nombre d'enjeux politique pas forcément au sens des hommes politiques au sens encore une fois d'alerter le collectif voilà l'idée générale alors à partir de là et bien l'enjeu c'est que sur les projets que l'on va mener on va essayer de systématiquement jouer sur ces trois paramètres ou au moins sur deux de ces paramètres et voilà et voir un petit peu comment on peut sortir de ça alors pareil ça fait partie des sujets qu'on va largement creuser dans le futur mais évidemment enfin voilà sans être surpris mais je le souligne quand même et bien quasiment à chaque fois qu'on se met autour de la table avec des élèves ingénieurs et qu'on part sur un projet de low technicisation et bien on optimise on optimise on optimise on optimise c'est vraiment le mode de raisonnement principal qui vient voilà qui émerge on va d'abord essayer de rester dans l'univers que l'on connaît et voir comment on peut faire la même chose mais encore une fois avec une optimisation et il est assez difficile et bien d'aller sur les autres sur les autres alors la petite méthode qu'on a mis en place elle est assez classique au moins sur le bas c'est à dire qu'on fait faire de la veille ensuite on fait un processus alors je précise tout de suite oui j'aurais pu le faire avant mais dans les projets qu'on l'emmène on n'emmène à aucune réalisation technique donc on s'arrête à de l'avant projet donc éventuellement à du maquettage mais donc on fait aucune réalisation technique pour plein de raisons mais d'abord pour une raison de temps donc les phases d'idéation c'est typiquement on utilise des techniques comme le fait de faire raconter des histoires des situations d'usage un peu nouvelles maquettage essayer de mettre un petit peu en forme j'y reviens sur la phase d'évaluation c'est la plus importante puis après on va insister aussi sur la publication alors on travaille avec différentes hypothèses mais que ce soit à travers des médias sociaux ou au moins des mises en ligne sur le web l'idée c'est d'essayer de s'habituer et sous des licences qui permettent le réusage l'idée c'est d'essayer d'intégrer en quelque sorte la forme de modestie dont je vous parlais qui est un peu propre le tech d'ailleurs et dont je vous parlais au début dans le processus de conception en partant du principe qu'aucun de ces projets encore une fois n'aura la vérité en revanche ces projets peuvent donner lieu à des idées qui peuvent servir à d'autres personnes d'où l'importance de la phase de publication qui est un peu originale dans un processus de ce type là et puis l'autre partie qui est originale également et bien c'est la partie d'évaluation c'est à dire qu'on va faire auto-évaluer par les concepteurs leurs propres projets et pour ça on a commencé à élaborer un certain nombre d'outils alors je vais vous en livrer un ou deux de mémoire on pourra aller voir ensemble aussi en détail si vous le souhaitez maintenant ou ultérieurement mais par exemple on va prendre les 7 péchés du greenwashing du shift et puis on va se dire ok je vais les prendre un par un est-ce que j'ai maquetté est-ce que j'ai les idées que j'ai formulées et bien je vais voir dans quelle mesure j'ai moi-même péché voilà pour utiliser ce terme un peu connoté mais du coup ça marche pas mal parce qu'on va voir qu'effectivement on va vite se rendre compte que là j'ai mis j'utilise machin machin bidule vert et j'ai mis vert pour éviter d'expliquer ce que j'étais vraiment en train de faire voilà donc on va utiliser des outils de ce type là pour s'auto en quelque sorte voilà pour s'auto-évaluer un de mes collègues Guillaume Garnino travaille sur le concept d'empreintes fantômes l'idée de dire que on va essayer de tirer tous les fils en fait à partir de nos techniques pour effectivement et bien à partir de ces fils là arriver sur des cours d'eau en Antarctique ou sur des enfants qui travaillent en Afrique ou en Asie donc essayer de se poser les questions au-delà effectivement de l'objet qu'on a en face de nous mais d'aller voir où peuvent être les conséquences sur le du plus long temps ou du plus loin du plus loin espace voilà pour pour conclure et donc laisser le temps à la discussion juste quelques éléments de ce qu'on a fait pour le moment donc on a fait une API à l'UTC alors une API c'est un cours d'intersemestre donc ça dure une semaine pleine pendant cinq jours les étudiants viennent tous les jours du matin au soir donc on a travaillé avec eux cinq jours donc sur un premier l'ONUM on a fait quelque chose d'à peu près équivalent donc en formation 100% à distance sur le libre cours dans le cadre d'Upload j'en dis un mot juste après et j'ai plus du tout la durée en mémoire mais ça devait être un mois et demi à peu près donc les participants faisaient une étape chaque semaine on a refait cette même API cet été donc la première fois c'était en hiver 22 ça c'est entre les deux et puis maintenant on a une nouvelle session l'ONUM prévue avant la fin de l'année et puis cet hiver une nouvelle API et puis je le mentionne juste rapidement en passant mais notamment parce que s'il y a des gens qui veulent nous aider je serai très preneur mais on va essayer de faire une petite activité de seulement 30 minutes avec des lycéens et collégiens dans le cadre de la fête de la science mi-octobre s'il y a des gens que l'exercice intéresse voilà on a commencé à mettre un peu sur un pad des idées on a envie de créer des cartes ce qu'évidemment on ne peut pas leur faire faire un processus complet tel que je viens de vous décrire qui dure 5 jours en 30 minutes donc on a commencé à avoir quelques idées avec des cartes un peu sur mode jeu sérieux s'il y a des gens que ça intéresse on pourra en reparler peut-être en parler si vous avez envie de voir quelques exemples de ce qui a été produit par exemple ça c'est la session l'ONU avec Upload vous pouvez aller regarder je passe un peu vite et on reviendra sur ce qui vous intéresse et puis donc finir voilà je vous livre juste sur le projet Upload c'est plutôt un avant projet ou un projet de projet ou une idée de projet de Framasoft et bien l'idée ce serait de créer un réseau d'espaces à la fois numérique et physique dans lequel on viendrait justement se former d'abord aux questions de littératie numérique et puis aux questions d'écologie on va dire en ce sens-là voilà pour une introduction de ces deux sujets et donc si vous le voulez maintenant on passe en mode interactif merci beaucoup Stéphane c'est vraiment très intéressant et ce que tu dis sur la convivialité fait écho effectivement à la démarche des ripostes qui s'appuient aussi sur des outils ni maîtres ni esclaves et donc dans ce que tu dans ce que tu as présenté si tu pouvais éventuellement arrêter le partage d'écran pour qu'on ait un écran plus large des participants et qu'on voit qui a envie de poser une question alors avec plaisir ça y j'ai trouvé ok voilà donc si vous voulez vous le dire on va essayer de donner la parole on est un peu plus nombreux que j'espérais on était 17 et puis Anthony qui a quitté donc 18 en fait c'est pas mal donc on vous donne la parole essayez de ne pas être trop long pour que le maximum de gens puissent intervenir qui se lance j'avais une question un peu technique mais je la passerai elle est plutôt sa première partie il y a peut-être des réactions plutôt sur le processus que tu as décrit sur l'ONU Sacha a demandé la parole je crois Michel Sacha vas-y si je comprends comment ça fonctionne pareil j'ai des questions un peu plus liées à la plateforme mais pour commencer sur cette dernière partie enfin déjà merci beaucoup c'était très très intéressant le début comme la fin et sur cette dernière partie est-ce que du coup ce que tu appelles l'eau technicisation enfin l'eau technicisation ça dépasse le numérique parce que quand tu donnes l'exemple de l'optimisation sur l'utilisation des moyens de transport etc on a un peu cette intuition là que ça dépasse juste l'usage du numérique mais que ça s'applique peut-être à d'autres objets et que du coup l'eau technicisation ce serait augmenter on va dire les curseurs des low tech que ce soit de convivialité de soutenabilité et autres peut-être justement pour éviter les problèmes de sémantique liés aux low tech dire l'eau technicisation pour ne pas dire low tech hop j'ai retrouvé oui oui effectivement c'est ce que je disais pour ne pas dire low tech encore une fois ce n'est pas du tout une question de timidité de notre part ou de peur d'être catalogué dans un certain champ voilà par rapport à ça donc c'est vraiment pas l'historique low tech en fait qui nous pose problème c'est vraiment juste ce que je disais c'est à dire que et du coup ça va répondre à la première partie c'est la question en quelque sorte aussi c'est à dire que dire low tech et numérique fondamentalement c'est voilà on peut considérer que ça n'a pas de sens on peut imaginer une voiture low tech on peut imaginer probablement effectivement un collectif modeste à l'échelle de 100 ou 150 personnes capable de construire un vélo peut-être une voiture pourquoi pas j'en sais trop rien mais en tout cas le réseau internet ça n'a aucun sens de l'imaginer donc du coup en quelque sorte par construction ça ne peut pas être low tech et l'idée à partir de là est de dire comme la réponse que l'on veut avoir n'est pas non plus et du coup soit on s'en débarrasse parce que c'est pas low tech soit effectivement on accepte sa croissance exponentielle parce que c'est pas d'où cette idée exactement comme tu l'as dit de dire ok ce sera jamais low tech en revanche on peut jouer sur les paramètres pour que ça change un petit peu par rapport à ça est-ce que tu as dit sur ça peut s'appliquer à d'autres domaines oui oui carrément donc comme je le disais il y a y compris des mauvaises raisons pour lesquelles on travaille aujourd'hui que dans le domaine du numérique c'est que c'est mon domaine donc en gros voilà je le fais là où là où je suis en quelque sorte mais je suis tenté assez souvent et d'ailleurs dans les exemples que je prends ça se voit pas mal je suis tenté assez souvent d'aller ailleurs que dans le domaine du numérique après une des bonnes raisons alors mes collègues me renvoient ça c'est peut-être aussi pour justement me maintenir mais une des bonnes raisons c'est que si on arrive à élaborer ces concepts et ces idées et ces méthodes dans ce domaine en quelque sorte un peu extrême et bien en fait ils seront aussi transposables ailleurs il y a un peu cette idée là derrière qui est que si on y arrive là ça sera utile ailleurs j'ai vu brièvement Nicolas lever la main je sais pas si tu voulais prendre la parole Nicolas en attendant la réaction de Nicolas il y a Yvon qui a levé la main oui alors dans la présentation des scénarios tout à l'heure il y avait celui qui était le plus à droite et qui est multiplié par 15 je crois les data centers or comme on considère actuellement que tout ce qui est numérique je pense consomme 8 à 10% des énergies dans le monde si on multiplie par 15 je crois que ce sera assez compatible incompatible avec ce scénario ou si j'ai bien compris on ne consomme pas plus d'énergie à moins d'admettre que les évolutions technologiques seront telles que les data centers avec je ne sais pas des grilles plus fines etc ils consommeront énormément moins d'énergie qu'actuellement oui c'est ça c'est vraiment exactement c'est bien pour ça qu'il s'agit d'un pari technologique donc l'enjeu est de dire effectivement on va être capable de faire fois 15 là il faut lire le rapport dans le détail pour retrouver j'aurais absolument pas ça de mémoire pour retrouver les chiffres qui ont été proposés mais tout en faisant ça et bien on va avoir des évolutions techniques qui vont faire qu'on va réduire la consommation probablement même dans des proportions encore supérieures qui fait qu'à la fin on consommera moins et j'ajoute on aura aussi réglé la question de l'effet rebond et on aura réglé la question d'autres principes de substitution etc. donc ça suppose effectivement non seulement un pari sur l'évolution technique mais aussi ça je ne crois pas que ce soit thématisé dans le rapport de l'ADEME à cet endroit là mais aussi il y a aussi un pari sur des phénomènes sociaux ou sociotechniques on va dire dont jusqu'à présent on a aussi été prisonnier encore une fois comme l'effet rebond par exemple alors Saja tu as mentionné tout à l'heure que l'approche que tu présentes ici est un petit peu un grand pas de côté par rapport je dirais aux formations classiques comment ça se passe avec tes collègues informaticiens hors du labo et à l'UTC en général parce que ce discours là de l'otechnisation n'est pas du tout dans l'air du temps de formation d'ingénieur ou technicien supérieur alors c'est enregistré enfin je fasse très attention à ce que je dis non non quelques éléments par rapport à ça donc d'abord il y a un vrai mouvement au niveau de l'UTC encore une fois comme dans d'autres écoles d'ingénieurs mais il y a un vrai mouvement qui s'est structuré avec des étudiants et des enseignants et encore une fois c'est eux avant même que moi j'arrive que je commence à développer ce projet qui ont forgé et imposé le terme de l'otechnicisation alors je dis imposé parce qu'effectivement il y a eu de la discussion avec un certain nombre de collègues mais à un moment il a été posé qu'il y aurait un label ingénierie soutenable à l'UTC donc les étudiants pourraient suivre un parcours particulier avec des choix particuliers qui les amèneraient à avoir ce label et que pour valider ce label eh bien on ne pourrait pas se limiter à de l'optimisation mais il y aurait notamment le concept de l'optimisation qui devrait être travaillé également un autre concept qui est la remise en cause des visions occidentales pardon j'ai pris exactement le terme mais voilà donc des choses assez fortes il existe un nombre et un nombre croissant de mes collègues qui aujourd'hui ne sont pas choqués par ce genre de choses évidemment il y en a d'autres qui peuvent l'être un peu plus peut-être un paramètre qui peut aussi t'éclairer par rapport à ta question alors je suis informaticien mais je suis au laboratoire de sciences humaines de l'UTC donc voilà je ne suis pas en interaction quotidienne avec la majorité des informaticiens de l'UTC donc je n'ai pas complètement la réponse à cette question et en revanche au niveau de mes collègues de sciences humaines la démarche est plutôt très bien accueillie alors comme on a la chance d'avoir une étudiante présente à ce webinaire Julie si éventuellement tu avais un petit peu des réactions un petit peu par rapport à cette présentation oui désolé ma caméra ne marche pas je sais que ce n'est pas très très cool mais non moi je comprends franchement c'est quelque chose qui va beaucoup intéresser les étudiants parce que moi je me sens directement concernée c'est vrai que mon école elle a mis en place justement un semestre qui est plus axé comme je dis sobriété énergétique tout ça et je suis super contente d'être dedans donc évidemment que ça va faire écho je pense chez les étudiants et j'avais aussi une question beaucoup plus simple c'est que j'ai j'ai essayé d'aller sur le site l'ONU.fr et il n'est pas accessible que non ton micro oui pardon c'est tout à fait conjoncturel mais le site est hébergé sur une machine de l'association Picasoft et depuis 5 ans la machine était à Toulouse et il se trouve qu'elle a été rapatriée à Compiègne ce week-end et donc là j'ai vu des photos tout à l'heure ils sont en train de mettre les câbles et je crois que c'est moi qui ai des petits trucs à régler sur le serveur donc voilà donc ce sera le cas d'ici un jour ou deux jours ou bientôt ok parce qu'il y avait un projet je ne sais pas s'il y a de la documentation dessus mais c'était peut-être tu ne vois pas de quoi je parle mais c'est Second Life réusage des smartphones en serveur et en fait avec Simon qui est là c'est exactement il y a Valentin aussi je crois qui est arrivé en fait on est trois étudiants au final et bien c'est exactement ce qu'on essaye de faire et je me demandais si sur le site il y avait de la documentation par rapport à ça et bien il y aura le travail préliminaire qu'ont mené les étudiants donc oui bien sûr et puis sinon là n'hésite pas juste en sortie de ce juste là de m'envoyer un petit mail et je vais te retrouver probablement des choses même si je traîne un peu à remettre le serveur en route je te trouverai toutes les choses qui ont été autour de ça alors je répète c'est des le travail qui est mené c'était un travail de veille et d'imagination et de préconception mais évidemment il n'y a aucune il n'y a pas du tout la phase de réalisation technique qui est initiée dans ce cadre là non mais c'est déjà une grosse partie du travail et nous si on peut la mettre en pratique on partagera en retour ça pourrait être intéressant merci beaucoup merci est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole ? oui du coup en fait j'avais une petite question une autre en fait là tu dis que le serveur il était basé à Toulouse du coup c'est votre propre serveur enfin comment ça alors je suis membre de Picasso et Picasso est membre du collectif chaton je ne sais pas si ça te parle si ouais ok donc en gros l'idée c'est qu'il fait partie d'une bonne centaine d'organisations aujourd'hui en France surtout des assos mais pas que des petites entreprises aussi et quelques particuliers qui ont décidé comme Framasoft c'est un projet qui a l'initiative de Framasoft Framasoft envoie lancer le projet chaton en disant copiez-nous qui comme Framasoft a acquis quelques machines donc on avait acheté à l'époque deux serveurs et ensuite dessus a mis en place des services que le grand public peut utiliser donc chez Picasso on a un certain nombre de services comme ça du Matormos pour faire du chat une instance peer tube pour de la vidéo etc et puis comme j'étais un peu à l'origine de l'assaut et que je fais partie des membres assez actifs effectivement on a un serveur à côté qui sert à faire tout bêtement un peu de publication web des choses comme ça ok merci Cyril avait demandé la parole merci en fait c'est une réaction sur ce qui vient d'être dit par rapport à l'utilisation de vieux téléphones comme serveurs du coup c'est contextuel on a nous depuis en fait 2020 lancé un projet autour du remploi des vieux téléphones voilà et avec mes étudiants parce que je suis chargé de cours pour des M2 en intervention sociale sur les territoires on essaye de mettre enfin de réfléchir aux usages voilà donc je me dis par rapport à ce qui vient d'être dit sur l'utilisation des vieux téléphones comme serveur ça ça m'intéresse aussi il y a peut-être en fait des choses en boucle à faire pour aussi enfin documenter et puis pas refaire 36 000 fois le même projet voilà c'est une réaction si tu peux mettre le lien sur tes projets dans le pad ça permettra peut-être après des connexions moi j'avais une question sur la première partie donc dans les outils un petit peu conviviaux de formation il y a aussi ce qui est fait sur les Yes Wiki avec Laurent Marceau et puis Cassien Bataille en Welly où en fait ils utilisent aussi la possibilité que les modules puissent être repris et déposés sur d'autres environnements de formation donc eux ils utilisent principalement les flux RSS pour ça est-ce que dans un libre cours il y aurait la possibilité aussi non pas simplement d'avoir des instances du même outil mais d'avoir une certaine interopérabilité qui permettrait de reprendre et de modifier des contenus de formation alors c'est un vieux sujet que je connais très bien parce que c'était en gros toute la première partie de ma vie de travailler sur ces questions-là donc sans que ça nous emmène trop loin pour faire court donc l'outil d'édition qui est derrière aujourd'hui ça s'appelle Scenari et donc il produit des documents dans des formats XML ad hoc ensuite on publie du HTML donc aujourd'hui les deux choses que l'on peut partager c'est l'un ou l'autre et ou du PDF donc en gros on peut récupérer les sources Scenari mais ça suppose d'utiliser Scenari pour les modifier ou éventuellement un autre éditeur XML mais a priori ce serait moins intéressant et après on peut réutiliser les contenus HTML et donc là évidemment les remettre dans un autre dans un autre environnement la question elle est toujours là où elle devient critique c'est c'est pas sur les contenus documentaires les plus classiques en fait les plus basiques ça c'est toujours relativement facile à partager quel que soit le format de départ pour encore une fois faire un peu des raccourcis la question elle est plus sur les formats d'exercice les formats de quiz tous les formats en fait tous les éléments qui demandent des mises en forme un petit peu complexes en termes de rendu de rendu HTML mais donc la réponse à la question à la fin c'est aujourd'hui déjà à partir d'un dépôt libre cours on peut récupérer les sources Scenari on peut récupérer les formats HTML zippés voilà donc après le rentrer dans un flux RSS il n'y a pas aujourd'hui on ne peut pas rentrer tout ce qu'il y a dans le libre cours dans un flux RSS je ne sais pas si c'était exactement la suggestion mais après typiquement l'information sur les parcours de formation ou des choses comme ça alors là oui on peut imaginer un petit peu tout ce qu'on veut derrière une petite question subsidiaire là dessus sur les contenus qu'il y a sur Scenari et sur libre cours je me demandais mais ça dépend sans doute des contenus c'est quoi le degré d'autonomie on va dire de ces contenus là autrement dit est-ce qu'il y a besoin systématiquement d'un accompagnement pour s'approprier ces contenus là donc d'avoir quelqu'un qui explicite le tout ou est-ce que ça peut être des choses qu'on lit par soi-même ou dont on prend connaissance voilà alors l'idée que je vise à chaque fois ou que l'on vise à chaque fois quand on travaille sur un ensemble de contenus c'est qu'ils arrivent à être le plus autonomes que des gens puissent les utiliser de façon totalement autonome donc si on prend typiquement les contenus sur la littératie web ou les bases de l'informatique qu'on a fait ils ont vraiment été construits dans ce sens là travaillés pendant plusieurs années donc je pense qu'ils y arrivent pas trop mal c'est toujours l'objectif en revanche il y a certains contenus qui ont été moins travaillés ou qui sont plus jeunes pour lesquels c'est l'objectif mais pas forcément la réalité complète donc voilà mais en tout cas l'objectif c'est qu'il y ait cette forme d'autonomie néanmoins je vais en profiter pour peut-être dire un truc sur lequel j'ai pas assez insisté là c'est plus effectivement enfin voilà on va dire je pars un retour d'expérience une hypothèse assez forte de ma part mais je crois pas que le plus important ce soit les contenus c'est à dire que je crois qu'aujourd'hui sur la plupart des sujets finalement trouver des contenus c'est pas très difficile il y en a plein il y en a pas il y en a quand même pas mal qui sont libres ou alors en libre consultation il y a quand même pas mal de trucs aujourd'hui il y a plein de bouquins enfin voilà donc bref les contenus ils existent pas mal pour moi le plus grand enjeu dans les années qui viennent et ce que j'aimerais bien faire et ce qu'on essaye de faire un peu avec libre cours c'est d'arriver à mettre en place de l'accompagnement humain pas forcément parce que les contenus sont pas suffisants en tant que tel mais ou plutôt parce que en quelque sorte les contenus ne sont jamais suffisants en tant que tel et qu'à un moment c'est important qu'il y ait des exercices qu'il y ait des gens pour relire ces exercices pour donner un retour là-dessus qu'il y ait des gens y compris pour aider à suivre un timing se détacher etc donc je suis persuadé que encore une fois c'est vraiment plus une croyance de ma part mais je pense vraiment qu'il est nécessaire qu'on ait des espaces de formation dans lesquels il y a des humains qui accompagnent d'autres humains dans le cadre de leur formation or l'étape d'après c'est pour ça que je parlais d'éducation populaire tout à l'heure c'est qu'il n'est pas difficilement imaginable qu'on ait assez de profs pour faire ça et donc c'est pour ça que moi ce que j'aimerais c'est qu'il y ait des mécanismes d'entrée qui se mettent en place alors une illustration mais malheureusement qui va être à la fois un exemple et un contre-exemple dans le cadre de l'ONU pardon dans le cadre d'un cours que j'avais fait sur la libre culture donc on avait demandé donc j'avais pas reproduit ça sur l'ONU mais dans le cadre du cours libre culture j'avais demandé aux participants de s'engager s'ils avaient suffisamment bien réussi à devenir les encadrants de la saison suivante donc je leur avais demandé à tous de les co-encadrants de les co-animateurs de la saison suivante donc ils l'ont signé et malheureusement c'est moi qui ai un peu craqué en relançant pas assez tôt etc voilà mais donc voilà pour moi il y a un enjeu qui est beaucoup plus fort dans ces questions de démultiplication humaine du suivi que dans les questions infinies d'interopérabilité technique et alors encore une fois juste pour finir là-dessus je dis pas ça que pour beauté en touche mais j'ai bossé pendant en gros une quinzaine d'années vraiment sur la question de l'interopérabilité des contenus techniques des contenus c'est vraiment ce qui m'a et j'en suis arrivé à la conclusion que ok c'était cool et que c'était utile mais que c'était pas forcément le premier problème aujourd'hui merci Jean-Marie on t'a pas entendu ce soir il n'y a pas tout le monde sur le truc si si il y a tout le monde si si il y a tout le monde j'ai pas grand chose à dire mais j'ai trouvé tout à fait intéressant notamment cette dernière partie sur effectivement l'aspect humain de la collaboration et tu dis effectivement que l'aspect technique est secondaire mais enfin on a parlé d'Ivan Illich au départ et de convivialité si t'as pas la convivialité technique c'est plus dur de faire de la convivialité d'en marquer des gens avec toi donc tu résous le problème en local mais tu résous pas forcément le problème pour la diffusion en archipel mais bon c'était juste une réflexion suite à ce que tu viens de dire qui me touche tout à fait à part ça moi j'étais très content d'écouter et j'aime bien ne rien dire il y a Cyril je crois qui demande la parole n'est-ce pas ? je pense qu'il a laissé sa main depuis tout à l'heure mais il peut reprendre la parole s'il le souhaite non j'ai pas d'autre chose à rajouter effectivement j'ai pas retiré la main je pense que c'était automatique il y avait une question dans le chat sinon je crois non allons-y prenons-la je reviendrai après sur les téléphones allons-y faut que ce soit moi qui la lise mais vous si des projets de recherche action comme le vote sont actuellement en cours dans d'autres organismes alors du coup autour de l'ONU je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font maintenant vraiment sur ce sur ce enfin voilà sur cet axe-là précisément je pense pas j'ai découvert cet été à Grenoble dans le cadre d'un colloque des gens qui travaillaient sur enfin voilà j'ai été piqué des idées par là qui travaillaient sur des des abstracts fictionnels de recherche donc l'idée était de faire écrire des abstracts d'articles de recherche comme si on était en 2050 autour des questions environnementales donc de se projeter dans le type de découverte qu'on pourrait faire à ce moment-là donc voilà donc un petit peu des choses de ce côté-là d'une façon générale je vais essayer de renforcer cet aspect dans le cadre de ce qu'on va faire je pense dans les prochains l'ONU c'est-à-dire la partie enfin moi j'appelle la technique des petites histoires qui est largement inspirée de ce qui se fait dans pas mal de méthodes agiles mais en gros l'idée de se mettre dans une situation et de s'autoriser à imaginer un champ d'usage autour de ça donc c'est déjà un exercice qu'on fait mais je pense que je vais insister un petit peu là-dessus parce que c'est peut-être à cet endroit-là où justement on a plus la possibilité de se lâcher un petit peu d'un point de vue imagination et d'ailleurs c'était assez drôle de voir qu'assez souvent les gens qui participaient à ça et on s'est dit ouais enfin là j'ai vraiment déliré je suis vraiment allé super long et tout ça mais en vrai quand on regarde ils sont pas allés si loin que ça ils ont juste osé à un moment sortir un petit peu du cadre du cadre prétabli donc voilà c'est un peu un peu peut-être ça répond un petit peu autour de ça comment est-ce qu'on va diffuser comme ça on va essayer d'écrire un petit peu des choses aussi oui oui Sacha on s'était vu voilà ça y est donc tu y étais oui d'accord ok et super ben voilà donc ça diffuse c'est un peu la réponse de Sacha Med de ce côté-là sur innovation pédagogique l'écriture est ouverte et donc c'est pas c'est pas des publications scientifiques de sciences de l'éduc donc s'il y a des retours d'expérience des récits on est tout à fait preneur justement pour ouvrir un peu les imaginaires ok carrément ben ouais avec mais avec grand plaisir ben dans le cadre du collogue SICT là donc c'était Sustainable euh je suis en train de dire ICT c'est Information Communication oui c'est ça Information Communication Technology pardon j'avais le I qui me revenait plus euh et bien en fait le dernier jour on a publié des euh des des enfin notamment des résultats de ce qui s'était fait dans une des sessions l'ONU précédente donc je les avais mis sur mon slide je vais les remettre je vous les remettrai dans le sur sur le pad là ils étaient tout à la fin je pourrais pouvoir faire ça rapidement je les retrouve peut-être je sais pas si il y a une autre question en attendant puis j'avais peut-être une autre chose à mentionner voilà c'est des exemples de ça ce qu'on a fait de ce qu'on avait exposé dans le cadre de du colloque et donc c'est des exemples de résultats de voilà d'histoires qu'on avait sélectionné fait traduire de dans ce cadre là évidemment il y en avait plein d'autres c'était juste on avait fait quelques-uns tu as la référence du colloque quelque part bien sûr trop facile j'ai la officialité dans mes URL super ok et donc là on est sur on est passé des ressources on est passé par la question de la d'embarquer d'autres gens pour pouvoir former et là on est en train de passer sur des changements de modèles pédagogiques donc là tu es en train de parler d'imaginaire on a on a la question en fait nous on a la question sur le changement de posture donc quels sont les bons modes pédagogiques de ton point de vue pour aller sur la technisation c'est à dire il faut sortir de la logique d'optimisation donc comment tu amènes tes étudiants à sortir de ces logiques donc comme je le disais en toute honnêteté pour le moment je n'ai pas le sentiment d'avoir très bien réussi ça donc effectivement c'est ce qu'on recherche mais voilà mais je n'ai pas forcément encore beaucoup de beaucoup de clés autour de ça ma collègue Audrey qui est en en doctorat va essayer aussi de enfin elle a commencé à travailler un peu sur ce qu'on pouvait peut-être faire avec les médias sociaux pour le moment ça s'est fait donc hors cadre scolaire donc avec la version l'ONUm Upload on a forcé les participants à à publier des choses sur Mastodon donc une sorte de Twitter décentralisé pour ceux qui ne connaissent pas et donc l'idée était de voir justement comment est-ce qu'on pouvait rentrer dans des logiques encore une fois d'échanger de publication on va on va essayer de refaire ça avec les étudiants cette année peut-être voilà enfin pour moi cette notion de publication elle est elle est assez importante peut-être je peux réinsister là-dessus donc en d'un côté travailler sur les imaginaires et sur s'autoriser à produire des des récits des fictions et de l'autre insister sur la publication c'est-à-dire aller à la confrontation avec le réel peut-être un peu de trucs un peu antagonistes de ce côté-là on a peut-être tendance à faire il faut que je fasse gaffe ce que je vais dire va être enregistré mais à faire un peu le contraire parfois dans des logiques d'ingénieur c'est-à-dire on va en fait faire de la réalité enfin travailler sur du réel mais sur des choses qui n'existeront pas et puis en fait ce qu'on va publier à la fin et ce qu'on va finir c'est-à-dire une copie ou un rapport qui sera lu que par un enseignant va rester du domaine de la fiction l'idée c'est un peu d'inverser ça par exemple avec mes étudiants avec les étudiants de WE1 donc le cours de littératie numérique que je fais à l'UTC et bien ils font une publication évidemment en ligne donc tous leurs contenus sont mis en ligne à partir de la deuxième ou troisième semaine et on termine avec l'équivalent de la soutenance c'est à la radio en direct donc on va aller forcer encore une fois des logiques de confrontation je vais essayer de reproduire un peu ça là dans le cadre de l'ONU donc voilà c'est peut-être une réponse c'est de effectivement de considérer que je vais le reformuler comme ça ça va être un peu pédant mais c'est pas grave ça fera une ça fera fin de conclusion mais de les sortir d'un rapport apprenant-enseignant pour qu'ils rentrent dans un rapport au monde pour de vrai quoi c'est-à-dire qu'à un moment qu'ils essaient de produire des choses en se disant que ça peut avoir une vraie utilité ou une vraie une vraie action sur le monde du coup on te sollicitera peut-être parce qu'un des sujets qu'on a ciblé un peu notre réunion de rentrée de riposte créatif pédagogique c'est l'étudiant coopérateur et on avait aussi abordé avec la la formation à Grenoble et c'est pas un hasard si effectivement dans cette démarche un peu de remise en question il y a aussi la volonté d'associer les étudiants et qu'ils soient producteurs de contenu je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut un peu qu'on travaille et de regarder les modalités qu'ont pu développer les uns et les autres pour rendre les étudiants acteurs et producteurs de contenu ouais ouais carrément et du coup en t'écoutant je leur dirais aussi comme ça c'est à dire que je parlais tout à l'heure de modestie je pense que le système encore une fois traditionnel d'éducation est aussi dans le domaine du supérieur je sais pas si c'est plus ou moins mais c'est quand même un peu l'idée qu'il y a des gens qui ont des solutions qui les apprennent à des gens qui les ont pas donc à un moment effectivement il y a des ingénieurs des professeurs qui ont fait des grandes études qui savent plein de choses et qui les transmettent à des gens qui ne les savent pas encore pour qu'ils reproduisent en quelque sorte parce que leur savoir permet de produire si on est d'accord pour dire qu'il y a nécessité de rediriger on est d'accord sur deux trucs le premier c'est qu'on sait pas comment faire donc du coup il y a personne qui peut expliquer à quelqu'un d'autre exactement comment faire on peut avoir un peu d'expérience on peut donner des pistes etc. mais on peut pas faire beaucoup plus et deuxièmement radicales peut-être et bien on pourrait même se poser la question de cette reproduction puisque si justement ce qu'on veut c'est faire un peu différemment la reproduction elle-même elle peut être problématique donc dans ces deux cadres-là je pense que ça renforce l'idée de de remettre en cause le rapport apprenant-enseignant ok mais ça c'est pas forcément très original mais pour moi surtout de mettre d'emblée les étudiants les étudiantes en situation d'être productifs et de penser que leur reproduction elle peut être vraiment utile au monde et voilà et en le disant ça enfin voilà je ne vais probablement pas avoir le temps d'ouvrir cette porte-là mais ça renvoie aussi aux questions pour moi des désertions qui ont fait un peu de bruit médiatique au niveau des grandes écoles donc j'ai à la fois pris ça comme évidemment quelque chose d'intéressant et de positif parce que ça fait bouger les choses et en même temps évidemment qu'interroge un enseignant en école d'ingénieur parce qu'on n'a pas forcément envie que les étudiants que l'on forme et bien ils abandonnent le domaine en tant que tel surtout si c'est les étudiants qui ont compris en quelque sorte et donc pour moi les mettre en situation de faire de produire et d'être acteur d'emblée c'est peut-être aussi une des conditions pour qu'effectivement ils se rendent compte qu'à un moment ce dont on parle là et les questions qui sont posées et bien quelque part ils sont aussi légitimes que les autres pour y participer enfin que leurs enseignants pour y participer alors évidemment il y a des trucs sur lesquels ils seront moins bons mais il y a peut-être aussi des trucs sur lesquels ils seront meilleurs et ça vaut certainement le coup de transmettre ça un peu d'emblée je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis est-ce qu'il y a d'autres questions remarques ? peut-être juste sur du coup comme ça a parlé deux fois des téléphones j'en profite je colle dans le chat une donc c'est l'URL du je vous ai dit tout à l'heure que j'avais besoin d'un peu d'aide donc en fait pour la fête de la science on va essayer de faire travailler des lycéens et collégiens sur des mini-ateliers l'ONUM et il se trouve que le sujet que j'ai choisi c'est alors on a appelé ça pour le moment life phone l'idée d'un téléphone qui dure toute la vie voilà et donc l'idée ce serait de voir justement ce qu'on peut leur proposer moi ce que je voudrais c'est de leur proposer des pistes de l'otechnicisation ou de fonctions plus low tech que celles auxquelles ils ont accès habituellement et de réfléchir avec eux pour leur faire évaluer ce qui leur paraît faisable intéressant pas faisable pas intéressant etc Stéphane je t'en mets juste deux secondes les messages il faut mettre tout le monde au destin inter il y a un petit bug et ça les envoie qu'à moi c'est parce que moi les outils propriétaires je ne ferais pas ça Stéphane oh non c'est pas bien ok c'est bon maintenant et tu as mis le lien sur ton sujet sur un texte qui présente ton sujet et bien Sacha l'a retransmis gentiment suite au post que j'ai fait donc moi je le relierai je le relierai sur innovation pédagogique et sur les groupes que je coanime oui alors le lien pour le moment il est un alors j'espère que j'ai pas envoyé j'ai peut-être même envoyé la version modifiable en fait donc je renverrai là pour le moment c'est vraiment des notes prises par les gens qui participent à la conception donc juste aucun souci pour transférer le lien mais que les gens soient bien conscients qu'ils sont sur un un document en construction d'une part et que d'autre part s'ils cassent des trucs ça cassera des trucs donc juste avec cette réserve là aucun problème pour partager bien sûr les petits devs pourraient peut-être intéressés non ? les petits débrouillards tu relance à quelqu'un de ce collectif ici ou c'est pour moi que tu disais ça ? non j'ai pour toi l'idée de contacter les petits débrouillards carrément carrément et autrement il y a un projet aussi qui est porté par un René qui s'appelle Climate Change qui vise aussi à je dirais utiliser des outils low-tech en Afrique en particulier ok je note ça merci bien je peux répéter c'est Climate Change qui utilise tes outils oui je vais oui il y a quelqu'un qui l'a écrit Climate Change tu peux mettre le lien Michel c'est qu'entre animer et écrire sur le pad j'y arrive pas trop non mais t'inquiète j'ai mis ton nom tu le retrouves non mais c'est sur le sur le pad c'est bon voilà parfait merci c'est un projet qui émane un peu des réseaux des Fab Lab et du travail sur les handicaps de Hugo à Havan Climate Change Lab c'est ça CC Lab voilà je crois qu'on te doit un grand merci c'était vraiment très très intéressant et très ça donne des idées des envies de faire et donc je pense qu'on se recroisera sur ces notions d'étudiants coopérateurs de changement de posture dans les prochains webinaires et puis merci encore je sais pas c'est juste en train de finir de noter tu vois les dernières choses qu'on s'est dit parce qu'effectivement je pense qu'il y a des choses que je vais remettre en avant donc merci beaucoup à vous ça m'a permis aussi de faire émerger des choses complémentaires oui et puis moi je crois beaucoup au croisement des réseaux si tu as la notion d'archipel qui est celle qui est aussi développée par FramaBlog et donc tu vois si on peut relayer ce que toi tu fais comme on a essayé de relayer et d'aider un peu au démarrage du projet un peu sur enseigner anthropocène donc sur innovation pédagogique et riposte parce qu'il y a pas mal de monde donc on essaiera de croiser avec d'autres univers qui peuvent être intéressés super merci beaucoup et merci Hélène pour la prise de note merci bonne soirée merci à tous au plaisir de vous recroiser merci beaucoup merci beaucoup